Avant que cette vidéo ne commence, je compte sur toi, s'il te plaît, de la partager un maximum. C'est juste qu'elle me tient énormément à cœur et que je veux la faire découvrir au plus de fans de Spider-Man possible. Alors merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de le faire, ça prend vraiment deux petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Dans Desta, la bibliothéca, j'espère que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui à Tim, on se retrouve pour faire le point sur le règlement intérieur officiel du visionnage de Spider-Man No Way Home. Oui, c'est le plus grand film de l'histoire, le plus grand film de super-héros de tous les temps et il ne faut absolument pas qu'on sera durant le premier visionnage. Installe-toi confortablement, je compte sur toi pour le petit pouce bleu qui va vraiment quand même m'aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Bien évidemment, si tu aimes le contenu global de la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous et surtout, je compte sur toi pour t'abonner, ça prend deux petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Je compte aussi sur toi pour partager cette vidéo avec toutes les personnes avec qui tu comptes aller regarder Spider-Man No Way Home, comme ça eux aussi ils seront au courant du règlement. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Règle numéro 1, s'accompagner de la bonne personne. Il n'y a pas de ton frère, ta soeur, ta mère, ta grand-mère, ton père, ta copine, ton copain, il n'y a rien de tout cela devant la séance de Spider-Man No Way Home. En effet, si la personne ne connaît pas l'univers et ne connaît pas les films en général, il n'y a aucun intérêt de la ramener avec toi. Déjà, elle va t'arceler avec les questions, du coup tu ne pourras pas du tout te concentrer avec le film. De deux, elle va directement discuter avec toi et des fois s'ennuyer et prendre son téléphone et encore une fois, te gâcher le film. Quand tu seras en train de pleurer, hurler, gueuler, tomber dans les paumes et tout ce que tu veux, elle ne va rien comprendre. Elle ne va pas partager ce genre d'émotion avec toi. Alors, ça ne sert à rien de prendre quelqu'un qui ne connaît pas l'univers ni les films en général. Du coup, ce que je te conseille, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines, il n'y a pas d'amour en général devant Spider-Man No Way Home. Tu vas tout simplement aller le regarder avec une personne tout aussi passionnée que toi, c'est-à-dire que si tu pleures, elle pleure avec toi, si tu ris, elle rit aux éclats. Si tu pleures, elle pleure avec toi, si tu hurles, elle hurle avec toi, elle va comprendre toutes les émotions auxquelles tu vas faire face avec ce film. Numéro 2, avoir fait un marathon de tous les anciens films de Spider-Man, à commencer par Spider-Man 1 de Sam Raimi et à terminer avec Spider-Man Far From Home. Comme ça, tu vas bien booster ton degré de nostalgie et quand ils vont revenir dans le film, là, tu ne vas rien comprendre et tu vas halluciner. Numéro 3, arriver au minimum, et je dis bien au minimum, une heure à l'avance en dansant la fameuse danse du Bully Maguire. Bon, la danse, j'avoue que j'abuse un peu, mais personnellement, je vais le faire. Numéro 4, pas de bouffe, pas de chewing-gum, ni de popcorn, ni de rien du tout. Bon, ok, tu peux prendre une boisson ou un peu d'eau tant que ça ne fait pas du bruit et tant que tu ne fais pas des bulles avec. Parce que oui, quand tu es en train de manger, de un, tu n'écoutes pas, tu écoutes uniquement ta bouche qui est en train de faire du bruit. Et même si la personne devant toi est en train de manger, elle aussi, elle fera du bruit que ce soit pour elle et pour toi, du coup, non merci. Numéro 5, pas de pause toilette, ni de pause tout court. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire sa pause toilette ou de sortir tout simplement, tu ne laisses pas passer. Ah oui, ils se démerdent pour trouver un autre chemin dans ce foutu labyrinthe. Parce que oui, si tu le laisses passer, tu perdras une milliseconde du film et là, c'est trop quoi, c'est... non. Numéro 6, tu mets ton foutu téléphone en mode avion. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de snap, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Tu regardes et tu fermes ta gueule. Tu peux pleurer, tu peux hurler, tu peux gueuler, tu peux même tomber dans les pommes. Enfin non, tomber dans les pommes, non parce que tu vas perdre pas mal de temps du film et tu vas gâcher tout le film aux autres, alors non, on va éviter. Mais au bon moment, c'est-à-dire que s'il y a potentiellement une scène super importante où ils sont en train de parler et là, tout le monde est en train de gueuler, on ne va pas entendre ce qu'ils sont en train de parler. Mais oui, quand il y a Tobi, tu cries, tu hurles, tu gueules. Quand il y a Onru, tu cries, tu hurles, tu gueules. Quand il y a leur musique en plus, tu peux hurler, tu peux gueuler, tu peux pleurer. Mais quand il n'y a rien, tu évites. Numéro 8, t'attends la scène post-crédit. J'avais plus d'aspiration en fait. Numéro 9, si la personne qui est assise devant toi te juge quand tu es en train de pleurer, de gueuler, de hurler, d'avoir des émotions tout simplement, tu la frappes. Là, tu as un passe-frappe tout court. Franchement, t'as mon accord. S'il y a la police, tu l'envoies sur cette vidéo. Ou pas, non, évite, non. Numéro 10, tu spoil pas le film et jetez à l'œil. Tu partages cette vidéo avec tous ceux et celles avec qui tu vas regarder No Way Home, avec tous ceux et celles qui vont regarder No Way Home tout simplement. Et tu t'abonnes à Monsieur Namien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour partager ce règlement spécial Spider-Man No Way Home. Comme ça, personne ne va se tromper. Et ce serait un règlement universel comme ça. Quand tu vas regarder le film, tu vas dire, ouais, ça c'est le règlement de Namien. Et on va tous appliquer le règlement de Namien. Franchement, je compte sur toi. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Et je veux la faire connaître au plus de monde et au plus de fans possibles. Alors franchement, si tu peux faire un petit quelque chose, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, l'abonnement si tu n'es pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de cette chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namien, portez-vous bien.